que devient l'argent que l'on donne à karim il va aux putes je vous dis clairement mon dieu sans commentaire bonjour bonjour aujourd'hui petite météo d'usine coin comme tous les lundis on est le 22 juillet et c'est parti on va voir là toute la résilience de ce zin face au marché déjà du btc du btc qui regardait que du haussier depuis plus d'un mois mois depuis le début du mois un mois de juillet au final très très lucratif si on avait il a gagné plus de dix cas ce que pour en dire au temps d'usin ça je sais pas trop alors si on regarde un peu la valeur la valorisation des actifs on voit un 1 à 30 balles sur les 50 investis c'est un peu ça fait ça ça picote la 7 balles sur les 75 balles dans le ziri sur les dix et quatre balles pour glouki on est on est très très mal on va voir dans le détail qu'est ce qui s'est passé pendant cette semaine on était à 13 il me semble la semaine dernière que je regarde dans dernière vidéo où je ferai vraisemblablement une vidéo sur jeune vieille cette semaine j'étais fort malade semaine passée mais au vu du succès de la dernière vidéo aux trahison bas il faut il faut que je continue dans ma lancée alors on est à 15 oui je ne peux regarder mais je crois que c'est bien on était à 13 on était à 13 pendant deux semaines et là 15 ok il suit un peu le btc aujourd'hui journée ou belle journée verte regarder la volatilité on aime ça ça reprend du poil de la bête il ya du volume le 20 juillet je sais pas ce qu'il s'est passé en termes de volume on a eu 3.45 millions bas ça y est il y en a qui commencent à en acheter alors que on n'a pas de nouvelles venant de l'équipe souvenez-vous top 3 33 ça devait être courant à courant juillet là on n'a aucune nouvelle espérons que c'est pas dans les choux que c'est toujours dans les cartons mais en tout cas on n'a pas de nouvelles et ça c'est fort dommage de la part de l'équipe on aura bien aimé suivre un peu les tractations alors sinon oui là je voyais une grosse mèche un marteau à l'envers je sais plus comment ça s'appelle on est monté à 20 oh là là mais ça commence les volumes s'affolent les volumes s'affolent la cotation va s'affoler vous voyez la moyenne mobile qui qui stoppe peu à peu sa descente parce qu'on peut assister une consolidation haussière ouais ça je crois que vous je vous l'avais dit la semaine dernière quand on trace les les cours on va retracer les canaux assez dommage que ça ne garde pas l'historique on aura pu voir vraiment si on était dans la bonne analyse ou pas alors je crois que c'est au niveau du crayon non c'est pas au niveau du crayon bah c'est ici alors au niveau des fibo voilà parallèle c'est juste dans le trend line classique ah pince t'es pas ça que je voulais voir je voulais mettre un peu plus grand et vous voyez cette conso c'est un peu cochon parce que là ça compte ça ça commence par une conso haussière pour terminer par une baissière oh là là on navigue vraiment à vue est ce que je fais une moyenne des deux non on faudrait prendre séparément donc après ça haussière il ya eu la baissière après la baissière haussière franchement techniquement c'est propre de chez propre en tout cas je sais pas si c'est les algos si l'équipe y connaissent bien les figures qu artistes et tout se passe au poil donc on a on a une cassure vers le haut réintégration par la suite et on est à ce niveau là on est en dehors du petit canal bas très bien ça va ça va continuer à travailler là dedans je vais faire les iguigui donc ici il faudra en acheter en bas à 12 pour vendre à 15 tac tac là on a un tirage extrêmement serré bon bah c'est nickel ça ça rentre en range on va attendre que ça casse d'un côté en un autre renforcer vendre et faire ses petits emplettes bon rien à dire de spécial sur le sur le zin bah vous voyez les moyens que je vous ai dit là c'était vraiment pentu mais là on dirait que ça se se calme mais peut-être pour pour assister là j'anticipe éventuellement une une on dire un changement de tendance à voir c'est l'anticipation et lorsqu'on aura le croisement des deux moyens mobiles final d'achat et là faudra y aller comme dirait certains bon alors ce sens on est factuellement à 15 et on va voir maintenant l'épargne à l'épargne de la jeunesse française parce qu'elle se porte bien au 114 % en 144% séance soit une grosse bougie verte mais le problème de shred voyez le près des les entre 4400 et 7300 du simple au double donc là si on voulait en acheter on va on achètera au prix fort alors que dans les achats vous voyez c'est pas c'est pas top si on regarde au point de vue la courbe vous voyez a pas de volume vraiment 6 millions 6 millions oui mais vous voyez le nombre de zéro qui a ça donne pas beaucoup de caillasse au jour le jour par contre le google bizarre à convient de l'art on va remettre le le support historique quand même on va faire les choses proprement ici on s'est bien fait flouer parce qu'on s'est fait flouer pour la bonne cause parce que ça rebondit est ce qu'on va refaire du x10 juste derrière j'espère vous imaginez x10 là je me retrouve avec ouais 50 balles quoi c'est c'est pareil c'est de l'argent qui rentre et pour l'instant ça ça fait mine de vivoté canéa d'ordre qui ne suis pas on est quand même dans les spectatives la plus complète maintenant on va continuer on va continuer on va continuer avec la frix la monnaie de la monnaie la monnaie de l'exemple que d'un l'exemple on n'a pas de nouvelles non plus payer des défauts ah oui alors je sais pas si je dois nous donner l'info sur jeanlou mais ceux qui ont suivi le live à sauron qu'il est qu'il est en mission en marrakech lui demander de faire des petites des petites photos devant le zine est-ce que c'est devenu un centre d'appel qu'est ce que c'est très curieux de voir l'évolution qu'effectivement il ya plus de il ya plus de vous il ya plus de deux vidéos dans les locaux est ce que personne est toujours là on en saura plus je demanderai demain ce qu'il en est c'est vrai c'est très intéressant de voir l'évolution de du qg d'usine qui a été déserté par papa pour le cio en chef qui est maintenant à dubaï dans les ce qui parle en même tour que binance c'est un changement standing mais toujours pas moi toujours pas on aimer voir dans les dans les bureaux de l'activité des gens qui sont là pour travailler pour le zine mais pour l'instant on n'a pas tout ça on a juste du simple blabla ok la frix ou il ya eu de la forte activité mais vous voyez ça floppe ça redescend il faut juste voir le spread dans le carnet d'ordre il ya moyen d'en acheter mais moi je suis vraiment à sec j'ai zéro disponible 0 malheureusement bon ok bon on va continuer on va finir bas sur 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 le la la monnaie panaméenne le ziris de ziris donc au bout du portefeuille là aussi c'est pas très glorieux non spread 6500 à 8000 1900 c'est bizarre et l'acquotation est à 9 1100 confonds bizarre bizarre ça arrive pas à se stabiliser si on regarde la tête la tête du bousin envoyer sa consolider c'est latéraliser un peu très très longtemps jusqu'à c'était l'année dernière jusqu'à même avril avril après le bull run que vous connaissez tous enfin le halving sur le btc ça ça fait des siennes ça c'est l'effet zine coin là où ça a été introduit sur les marchés et puis là il cherche il cherche sa voix donc si on essaie d'encadrer un peu dans un petit canal petit canal parallèle si je le retrouve voilà c'est ça c'est dur franchement c'est dur là on peut plus faire de fibo puisqu'on a cassé tous les supports du coup ça devrait revenir sur le support historique qu'on va tracer tiens pour une petite idée c'est ce que c'est ça même on a un point bas il ya eu juste vous voyez c'est marrant niveau de vie on essaie de sursaut d'orgueil mais bon ça fait sa vague qui s'est aplati donc voilà ceux qui veulent traiter ça va être entre là là mais bon c'est très très chaotique donc ça ça sera juste à surveiller en détenir de façon long terme voilà cette météo est finie je vous retrouve à demain pour un petit live crypto et je vous souhaite à tous une excellente semaine ciao tout le monde